Dans l'actualité, il y a forcément ces bagarres qui ont démarré à Sciences Po, qui étaient occupées par les militants pro-Palestine. Alors Sciences Po, c'est pas du tout un endroit, c'est science politique, c'est un endroit où c'est une école, c'est là où on apprend. Chez nous, dans ces endroits-là, il y a des bagarres. Donc là, les pro-Palestine qui affrontent les pro-Israël. Bien entendu, entre deux bagarres, tu peux aller te faire un petit café en terrasse, tu peux entrer à la maison, prendre une douche d'eau chaude, parce que nous ne sommes pas en Israël, ni en Palestine. Nous sommes dans un coin dans lequel il ne se passe tellement rien qu'on est obligé de se trouver des conflits ailleurs pour se battre. Ouais, Sciences Po, avant, chez nous, c'était une école de prestige. On a décidé de faire de cette école un endroit qui n'est plus un endroit d'excellence. Je ne sais pas ce que ça va devenir. Je ne sais pas ce que nous allons devenir, parce que nos universités sont devenues autre chose qu'un endroit où on transmet le savoir. Elles sont devenues pour beaucoup d'exerciter nos écoles. Elles sont devenues des endroits de guérillas, de bagarres, d'affrontements. Et je ne vois pas trop où est la sortie. Parce que pendant que nous faisons ça, les autres, ils bossent, en fait. Ils travaillent. Pendant que nous, nos étudiants voient la fac pour essayer de faire résonner les informations qu'ils ont vues à la télévision. pour essayer de montrer qu'ils ont choisi un camp. Dans le monde, ailleurs, il y a des gens qui travaillent, qui bossent, qui apprennent. Ce sont eux qui feront, je ne sais pas quoi, la voiture à hydrogène, le départ sur la Lune et les voyages vers Mars. Nous serons forcés de demander aux autres comment on fait et s'ils veulent bien qu'on vienne. Nous, les Français, on ne va pas sur la Lune. Tout le monde y va, mais pas nous. On a choisi, nous, d'être plutôt en train de préparer une France de pauvres avec beaucoup de logements sociaux, beaucoup de grèves, beaucoup de bagarres. Bien sûr, l'accueil de tous les pauvres de la planète. Ceux qui sont refusés ailleurs viendront chez nous. Petit à petit, les autres s'éloignent devant nous. On ne s'en rend pas trop compte, non. On sait que l'avenir ne sera pas construit par celles et ceux qui sont à Sciences Po. C'est un des avantages de ces événements. Et qu'on sait que ce n'est pas dans ces lieux d'apprentissage que ça va se passer. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite. Tu vas là, je te prie ? Ajoute maurice.usa sur Skype.